bonjour alex bon bah écoute on est content de te retrouver sur trial club avec cette année des nouvelles couleurs je crois qu'on peut pas passer sur le fait que tu as été un pilote sherco un pilote sherco qui a commencé il ya combien d'années chez sherco j'ai commencé j'ai eu ma première chapeau en 2007 depuis 2007 2007 que ça fait commencer ça fait du temps ça fait des titres aussi on peut dire que c'était quand même une belle une belle collaboration avec sherco j'ai une grosse partie de ma carrière chez eux je tenais vraiment à remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi didier vallade sherco la famille tessier la famille colomère en espagne donc je tenais vraiment à remercier tout le monde pour tout ce qu'ils ont fait tout ce qu'on a pu vivre ensemble voilà plein plein de vos souvenirs de vos titres et voilà aujourd'hui c'est une nouvelle page et aujourd'hui ça change alors pourquoi pourquoi on pourquoi on change pour trouver une nouvelle motivation une nouvelle moto parce qu'on se dit que peut-être qu'avec ça là on peut reprendre le titre et pour beaucoup de choses avec sherco voilà on a fait 12 ans et donc on avait à faire ensemble j'ai vécu très bon moment et là écoutez c'est avec trs ça s'est bien passé dès les premiers échanges donc voilà aujourd'hui aujourd'hui ils ont une infrastructure très professionnelle qui est beaucoup basée sur la compétition ils sont vraiment prêts à être à 100 enfin je les sens vraiment à 100% derrière moi il y a tout un staff autour de moi qui oeuvre pour me mettre dans les meilleures conditions donc ouais c'est une nouvelle motivation un nouvel élan et c'est vrai qu'il y a toute une grande famille la famille trs qui est là et c'est vrai que c'est et la famille berlattier aussi la famille trs il y a vraiment une très très bonne émulation qui voilà qui n'a pas de prix donc voilà c'est d'accord comme là aujourd'hui voilà on est plus de 100 personnes à être à être là autour de la même passion le trial on vit des moments on échange et je trouve ça vraiment formidable alors après forcément après autant d'années sur une sherco une trs c'est pas la même moto qu'est ce que ça est ce que l'acclimatation a été difficile c'est très très différent la moto est beaucoup plus légère elle est très performante elle a un cadre un châssis en alus qui pardonne beaucoup et donc c'est une moto plus rigide une moto beaucoup plus rigide donc elle est beaucoup plus stable et elle nous aide beaucoup à garder le trajectoire la puissance aussi ça me fait elle est plus puissante en fait c'est une moto qui a énormément d'allenge énormément d'inertie donc oui ça demande un temps d'adaptation après 13 ans chez sherco ça demande un temps d'adaptation d'accord je vais pas dire que je suis prêt à l'instant t que je vous parle mais j'ai toujours beaucoup beaucoup travaillé et là j'ai rarement eu autant de motivation pour travailler parce que je sens que j'ai un staff derrière moi qui se donne à 100% donc j'ai envie de me passer à 200% justement pour pour donner tout le meilleur de moi même et et une moto qui est qui va bien alors en général quand on change de moto les poireaux comme les top pilotes on retourne dans ces zones qu'on connaît par coeur et on passe avec voir la différence on cherche on cherche toujours un peu à se comparer on peut parfois toujours être prêt avant l'heure et voilà je pense qu'il faut savoir un petit peu à accepter de s'acclimater justement être pas forcément être trop pressé je me prépare très bien physiquement je m'entraîne très bien sur la moto et je pense que chaque étape il faut prendre étape par étape et c'est pas aujourd'hui qu'il faut être prêt c'est dans trois mois c'est dans trois mois exactement avec des gros challenge quand même oui bien sûr le récupérer l'objectif est d'être champion de France élite bien sûr champion du monde tr2 je pense que les deux championnats sont très très disputés avec beaucoup de concurrence notamment en trial 2 que la catégorie est en train de prendre de plus en plus de valeur et d'ampleur avec cette année quand même un avantage c'est que vous pourrez courir avec des 300 cm3 alors que l'année dernière on peut le dire à monter ça avec son gros moteur avait un avantage certain ouais mais c'est vrai que j'ai été un des rares à remporter des manches en trial 2 avec un 250 de temps voilà donc 240 mais voilà non c'est vrai qu'il y avait un avantage à ce niveau là sur les quatre temps cette année on va tous être à la même à la même hauteur donc et puis une catégorie quand même qui est relevée puisque on va retrouver Matteo Gratero là on va trouver Toby Martin et là tu fais toute la toute la saison d'accord bon bah écoutez c'est une belle saison qui qui s'entame on te souhaite plein plein de bonnes choses des résultats d'abord et puis bah écoute on te souhaite de bien faire vivre cette cette marque c'est moi je travaille comme j'ai toujours fait mais c'est d'avantage plus plaisant au sein des équipes je vois il y a Toby Martin en s'entend super bien travailler avec une famille très passionnée c'est tu vas rouler aussi un peu en Espagne avec Adam avec il y a Sandra et Aga il y a Toby Martin donc c'est vrai qu'on roule pas mal ensemble Jordi avec Jordi Tares il y a Jordi Tares c'est hyper d'accord on va te voir sur d'autres grandes courses de classique d'accord en fin de saison d'accord vous verrez aussi au sein du team donner un peu va passer des journées un petit peu avec le d'accord ça je trouve vraiment 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 bien pour les jeunes parce que voilà je leur apporte un peu mon expérience et puis ça fait toujours une émulation justement pour essayer de les faire évoluer et comme le disait dans la louche de Philippe Berlathier qui tenait vraiment à pousser les jeunes et les encadrer jusqu'au plus haut niveau justement pour remonter le plus haut possible et redynamiser un peu notre sport parfait on a tous nos objectifs communs dans le team donc j'espère que ça va avancer parfait merci Alex ciao à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec plaisir à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec plaisir